Monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus municipaux et communautaires, mesdames et messieurs les présidents de l'association, messieurs les représentants de la gendarmerie, donc messieurs les représentants et mesdames et mesdames et messieurs, tout d'abord je tiens à vous remercier d'avoir répondu encore plus nombreux cette année à notre deuxième cérémonie des voeux et excuser Anne-Hémonie Dumas, sénatrice, Christian Paul, député et bon nombre d'élus ce soir car en même temps sur Saint-Sauges a lieu les voeux de Daniel Partier, président de l'association des maires de l'année. Malheureusement, les voeux se déroulent toujours dans votre janvier, il faudrait plusieurs mois pour mettre les voeux pour que tout le monde soit présent. Alors comme je voulais indiquer l'ambassé, le conseil municipal a voulu souhaiter pour cette cérémonie des voeux associer l'ensemble de la population cirsicoise afin de faire un point en ce début de l'année, de l'année 2016 et également de l'année où. Nous avons donc souhaité vous rendre compte du travail que nous avons effectué sur l'année 2015, année qui, je me dois de le rappeler, a été aussi tragique pour la France. Le 7 janvier, 17 personnes ont trouvé la mort face aux extrémistes lors de l'attentat de Charlie Hebdo et du supermarché Kacher. Le 13 novembre, la France a été une nouvelle fois attaquée et des lâches ont frappé, durement et injustement, des innocents. 130 morts ont été déplorées ainsi que 130 blessés. Les attentats du 13 novembre 2015 seront les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces attaques ont eu lieu en France contre la France, mettant dans la peine tous les citoyens français. La France, je le rappelle, est un pays d'accueil où nous devons vivre ensemble, mais pas les uns contre les autres. année également tragique pour notre équipe, puisque le 14 novembre dernier, au lendemain de cette tragédie, nous apprenions le décès de Monique Baclan, conseillère municipale. Monique Baclan était membre du CCAS, administratrice du Centre Social du Canton et participait également à la Commission Sport et Vie associative. Elle était également trésorière du Comité des Fêtes. C'était, et tout le monde s'en rappelle, une personne très investie dans la vie associative. Dimanche 15 décembre 2015, nous apprenions le décès soudain de Mme Côté. Mme Côté-Josette dit l'AZ. Joseph Côté était rentrée à la commune de Cercy-la-Tour en mars 2003, en tant qu'agent d'entretien, où ses principales missions étaient le nettoyage des locaux et l'accompagnement des enfants de l'école au bus. A sa titularisation en 2008, elle est affectée à la préparation des repas à la cuisine. Mme Côté était quelqu'un de très discrète, toujours disponible et très professionnelle. En mémoire de Monique, de Joseph Côté et de la tragédie qui a soufflé sur la France, je vous demanderai d'avoir une pensée pour eux et pour toute leur famille. L'entrée dans cette nouvelle année 2016 est un moment particulier où se dessinent et où s'expriment des projets et des voeux. C'est donc l'occasion pour nous de vous faire le bilan de l'année 2015. Je vais donc vous exposer et vous rendre compte ce soir de notre méthode de travail que nous avons souhaité mettre en œuvre depuis mars 2014 et l'état d'avancement des réalisations et des projets municipaux. L'an passé, je vous disais que le métier d'élu était passionnant. Je redirai encore la même chose cette année. Je ne pense pas qu'on change. Passionnant mais difficile. Vous le savez, nous évoluons dans un contexte économique général de crise et une raréfaction des aides publiques. L'an passé, devant vous, je vous annonçais une baisse programmée des aides de 30% sur 3 ans. L'État n'a plus de moyens. Les baisses annoncées seront de plus en plus importantes et nous devrons en tenir compte pour les prochaines années et les prochains budgets. Pour l'année 2015, les baisses que je vous avais annoncées étaient de moins de 10 000 euros. Aujourd'hui, les comptes ont été faits. La baisse a été de 43 000 euros par rapport à l'année 2014. 10 000 annoncées, 43 000 en finale. Voyez-vous le problème ? Somme qu'il a fallu compenser sans augmenter les impôts. Et nous avons réussi puisque nous avions en parallèle établi un budget de rigueur tenant compte de cette baisse. Le budget 2015 a été tenu grâce aux efforts de chacun et à notre volonté de faire financer nos projets par les différents organismes et collectivités. Parmi les économies engendrées sur l'année 2015, il y a eu l'éclairage de la mairie. La baisse de 2 heures publiques, l'hiver et l'une heure d'été aura généré 5 000 euros d'économie, ce qui n'est pas négligible. Économie également grâce à la réorganisation du personnel communal lors de la saison estivale et en particulier à la piscine au camping où nous sommes passés à déficit de 34 000 euros en 2014 à 18 000 euros en 2015. Ce qui est encore trop pour notre budget. Mais une nouvelle réorganisation du camping cette année devrait permettre de réduire encore les coûts. J'en parlerai dans les projets 2016. Point important, et cela va dans la continuité du précédent point, c'est la réorganisation de l'ensemble des fonctions du personnel communal afin de ne plus avoir recours à des contrats de remplacement lors des absences des agents. Nous devons tenir compte dorénavant d'une belle dotation et notre politique est claire. Redresser les comptes communaux en réduisant la dette et en maîtrisant l'évolution des taux de fiscalité. Je pense que nous pouvons le faire. Et j'ai toute confiance à Alain pour cela. Je pense qu'Alain est un très bon financier et nous réussirons. Je souhaite également souligner ce soir combien l'ensemble de l'équipe municipale a su prendre les décisions nécessaires pour le planète de Cersei. L'ensemble des 18 élus cercipois « Travaillons pour l'intérêt de tous ». Mes adjoints sont investis d'une vraie délégation. Emmanuel Bernard a la lourde charge des travaux en lien avec Pierre et Bernard Bonnet. Caroline Marceau anime la vie associative, culturelle et sportive avec une équipe de conseillers municipaux dont Mavélore Parmentier et Christophe Nel. Elle vous réserve d'ailleurs un été musical important puisque notre souhait est d'animer un peu plus la période estimale. C'est bien ça. C'est ça. Alain Réningé, quant à lui, veille au respect des dépenses et recettes d'un commune. Avec une nouvelle mission qui lui a été donnée en 2015, en début d'année, le développement économique en lien avec une autre vice-présidente de la communauté commune en charge du développement économique. Christine Marceau, quant à elle, participe à l'activité saisonnière avec la gestion du camping et de la piscine. Cette délégation repose sur la confiance. Elle donne à chaque adjoint les moyens de mener à bien des projets qui relèvent de sa compétence. J'adresse ici mes remerciements à mes 4 adjoints et aux 14 conseillers municipaux pour leur loyauté et leurs engagements. Merci à eux. J'en profiterai également pour signaler que Gisèle Morizot, qui est juste à l'heure de moi, que je cache un petit peu, a rejoint l'équipe municipale de Trois-Noron-Ternier. Elle rejoint le Centre Communal d'Action Sociale, le Centre Social du canton de Four, et je pense qu'elle animera avec Jean-Michel Ager une commission en charge de la réhabilitation de certains chemins de mots. Chemins de mots qui seront également en partie nettoyés en début d'année 2016 afin de mettre en place un projet de l'association des restructurés. On pourra remarquer que cet atout évolue, avec la création d'une place au rose à proximité de la porte, une amélioration de la place en face de l'entrée de Forestia, où des bancs ont été installés, avec des couleurs plus attractives dans les rues. Le nettoyage d'une partie des abords, des abords nucléaires, également derrière la station d'épuration. L'entretien réunier des abords de la cale, où chacun pourra cette année se reposer, puisque nous installerons des tâches et des bancs. Le nettoyage également des remparts, grâce au démouement des rescapés, que je remercie. Le lagoir, route au code, l'embellissement du terrain de foule, le passage de la balayeuse plus régulièrement, même si on me dit en général que 5 mois, le gazole coûte cher. Ce que nous souhaitons, c'est que Cersei-la-Tour soit une vie propre et accueillante. Je pense, et vous avez été plusieurs à me le dire, Cersei-la-Tour est plus propre. Je remercie donc les acteurs de cette lourde mission, et également l'association américaine, pour le fleurissement et son suivi, avec l'équipe des espaces verts communaux. Nous souhaitons reprendre, comme vous avez pu le constater depuis quelques temps, la rénovation des bâtiments publics. D'ailleurs, l'an passé, vous étiez dans un centre culturel en plein travaux. Là, je pense que cette année, c'est quasiment fini, et on peut se louer de la beauté du centre culturel maintenant. Je trouve que le travail fait par les employés communaux a remis un peu de couleur et de dédié dans ce centre culturel. Lors de notre première réunion de quartier, certains habitants de Champlebois regrettaient de ne plus pouvoir utiliser l'ancienne cantine. Ce sera de nouveau possible dès le début de cette année, où vous pourrez retrouver votre salle, qui sera mise à disposition des associations et des particuliers. sera également repère le foyer. Nous souhaitons donc profiter de la mise au nord d'accessibilité pour rajeunir cette salle. Cette salle à destination des associations et des particuliers a bien besoin d'un coup de chaleur. L'accessibilité sera bien sûr une de nos priorités pour les deux années à venir. Nous avons déjà commencé, puisque les toilettes et les gymnases sont maintenant accessibles aux personnes à mobilité réplique. Nous avons la chance, à cercer la tour, de ne pas avoir de locaux sur étage. Ce qui nous permettra de nous mettre en conformité avec la réglementation, sans pour autant mettre à mal les finances communales. Beaucoup de travaux en régie ont été effectués. Le local pêche, les peintures des logements de la rue d'Aron, la réfection d'un studio appartenant à la commune, la création d'un local de stockage pour une association sur Chambrebois, tout cela nous permet de réduire nos coûts. Dès plus janvier, nous avons également inauguré les Rues des Roses, suite à une demande des évitants qui souhaitaient, comme le centre-ville, avoir une appartenance plus ancrée. C'est chose faite, puisque l'inauguration a eu lieu le 16 janvier dernier, en présence de Jean-Milliam et Claude Annotto, petit-neveux du peintre. Je tiens à vous rappeler, et là je pense que tout le monde maintenant le sait, puisqu'ils ont tous lu le Cerci-Corp, en tout cas je l'espère, Jean-Milliam et Claude Annotto, par contre, fut maire de la commune. Le Cerci-Corp, dans les années 1870, il est également conseiller général. En tout cas, dès le premier semestre de cette année, je demanderai à vos référents de quartier d'aller à votre rencontre, comme nous l'avons fait au début de notre mandat, pour faire le bilan de quartier et vous dire ce que l'on a fait et pour ce qui n'a pas été fait, vous dire pourquoi. En ce qui concerne les nombreuses associations de Cerci-la-Tour, je compte à mes lignes, il doit y avoir à peu près 33 ou 34 associations de Cerci-la-Tour, ce qui est important. Le Conseil a modifié le mode d'affilution des subventions. Nous considérons en effet que même si les associations ont besoin de subventions pour pouvoir exister, nous pensons qu'il est nécessaire qu'elles fassent un effort d'animation à destination des habitants de Cerci. Un effort a déjà été fait et je souhaite réellement qu'il permise. Concernant donc l'attribution des subventions, une réunion est prévue très prochainement et je venais donc déjà signaler au président d'association que cette année, chaque association recevra en début d'année, donc vers le courant mars, la moitié de sa subvention et l'autre moitié arrivera courant octobre. ce petit changement pour permettre à chaque association d'avoir un petit peu de trésorerie, en tout cas pour celles qui n'en ont pas, puisque le mode de fonctionnement auparavant, c'était la moitié des subventions, la totalité de la subvention à la moitié des associations et l'autre moitié touchait cette subvention qu'en fin d'année. Donc ceux qui avaient un petit peu de trésorerie, ça allait, les autres un petit peu moins. Mais par contre, quand je parle d'association, je souhaiterais donc attirer l'attention sur deux associations ce soir. Même, vous le savez bien, si toutes deux associations sont à mettre à l'honneur, car chacune oeuvre pour le bien-être au quotidien. Donc je tenais donc à mettre en avant deux associations et remercier l'association des rescapés, donc j'ai vu avec tout à l'heure, je ne sais pas où... Ah, il y a de la main, donc je vais une main se lever. Donc merci à tout Abel, car je pense que peut-être peut-être plus le remarquer, en tout cas, Abel et son équipe sont en train de travailler sur la rénovation des remparts. Donc le travail qu'ils font est remarquable et très souhaité. Donc je souhaitais réellement mettre à l'honneur cette association, parce que je vous dis, en général quand on est dans une association, c'est du bénévolat. Donc travailler les vendredis et les samedis, je pense que ça mérite donc de les encourager. A continuer, bien sûr. Je vous remercie, en tout cas, je pense que les applaudissements lui auront à lui et à son association trois voieurs. Donc en tout cas, Abel, merci pour le travail que tu fais avec ton équipe. Je vous parlais des deuxièmes associations. Donc je m'écris la deuxième association en valeur un petit peu plus tard dans mes propos. Pour clôturer le bilan de cette année 2015, qui est les riches, je terminerai par les trois plus gros chantiers de la commune, à savoir l'agrandissement du ciptière, l'assainissement de Jean-Claude-Bois et le projet de la mandature, le bassin. En ce qui concerne le ciptière, après des négociations incroctueuses concernant l'achat d'un terrain, nous nous sommes portés acquéreurs du terrain appartenant au ciptière. Donc le terrain appartenant au ciptière, c'est le terrain qui est juste en dessous du château de l'eau. Donc le ciptière est prêt à céder à la commune du terrain. Nous sommes donc en train de travailler avec Niamh Alginéry, afin de voir la meilleure pénibilité sur ce terrain de 8800 m2. Ce terrain est pour nous une des meilleures solutions dans la mesure pour celui-ci et dans la continuité de l'ancien. L'an passé, nous n'étions pas en mesure de vous annoncer l'aide que l'État apporterait à ce projet. Cette année, c'est chose faite, puisque l'État aborde à hauteur de 50% en dette publique sur ce projet. Ce n'est pas négligible. Donc ces travaux devraient débuter dès le courant du premier semestre 2016. En tout cas, on espère rapidement. Sur le deuxième point, l'assainissement, je tenais donc à remercier Emmanuel Thierot qui ont suivi depuis le début ce gros chantier. Enfin, les 56 maisons de Chantevoix auront accès à la station des durations. En pratique, dès la fin du premier semestre, vous aurez la possibilité de vous connecter au réseau communal. Ce projet n'a pas été facile à gérer. Le début des travaux était prometteur. la fin l'est beaucoup moins. N'est-ce pas, Marie ? Quelques désagréments sont survenus sur cette période de neuf mois. Les routes ont souffert. Les riverains aussi. Mais je vais pocher. Alors, donc les riverains sont par évident que ce projet a causé. Des canalisations ont été percées. Des points d'alimentation par au point de voie ou à la bonne hauteur. des tracés différents de ce qui devait être prévu suite à des désistements de particuliers. Des particuliers légitimement exigeants. Des compactages sur la route par Fial et pour venir une entreprise qui ne répondait plus à nos courriers. depuis 10 jours maintenant, l'entreprise est de nouveau sur les rangs. Ça peut être sans mal. Nous espérons réellement que les différents litiges aussi bien avec l'entreprise mais aussi avec certains particuliers seront réglés dans les prochains jours. Ce projet d'un coût de 410 000 euros hors taxes est financé en partie par le conseil départemental par une suspension d'EDR et le reste à la chance de la commune par un nouvel emprunt de 200 000 euros. Tous ces désagréments les habitants de Champelbois les ont subis et de Toulion à nous en exposer. Le troisième point c'est notre bassin. Quand j'y note parce que il nous tient vraiment à cœur. Vous ne voyez certainement pas les venteuses et d'autres engins mais sachez que le projet avance. En avril dernier j'ai signé que le président de la domicile de commune a une convention de co-métri de l'ouvrage. Ensuite il a fallu retourner à la pêche pendant le bassin à la pêche et subvention. En tout cas pour savoir et également pour savoir où on a été notre dossier. En une année comme je le disais en grand bulle les aides annoncées ont diminué. On n'avait pas des prix. On nous annonçait des sommes sans des prix forcément les paroles on a eu les paroles Michel mais après les écrits on ne les a pas les plus. Avec Michel Hulot que je remercie nous avons rencontré monsieur sous-préfet fin juin et nous avons reçu l'accord officiel de la participation de l'Etat d'élui A l'heure actuelle nous pouvons compter sur 400 000 euros de la communauté de commune 380 000 euros de l'Etat et 700 000 euros du fonds leader du fonds leader de la région nous avons actuellement 1 500 000 euros acquis nous sommes dans l'attente maintenant des fonds fédères qui devraient s'élever également à 400 000 euros Ce projet je vous le rappelle consiste en amélioration et l'embellissement du bassin avec le passage de la vélo-route vers les quais l'agrandissement du certificat d'initiative la création d'une passerelle le nom du bassin pour permettre aux visiteurs de se promener tranquillement au bord de l'eau voire également l'installation de points de repos aux abords une rénovation sera également faite au bord du canal avec l'accès au rempart dans la continuité du projet des rescapés de l'autre côté du bassin le camping sera mis au nord avec la mise en place de Bagallot avec un accès à la piscine municipale une guinguette devrait également voir le jour ainsi qu'à une égode afin de créer une base de voisins toutes ces pistes de réflexion seront vues avec un groupe de travail élus habitants utilisateurs et riverains que je souhaite mettre en place avant la fin du premier semestre donc on fera appel à la candidature en tout cas j'espère que les travaux débutent avant la fin de l'année en tout cas je pense que c'est une partie de ce qu'on rencontre dans la comité de commune le dernier dossier qui est parti la semaine dernière la semaine dernière pardon ce projet ambitieux pour notre ville je souhaite qu'il soit réussi pour le Cercicois et pour l'ensemble des touristes qui viennent visiter Cerci une bonne partie des informations vous les recevez grâce au Cercicois comme je disais je pense que tout le monde a reçu le Cercicois aujourd'hui ou hier le Cercicois vous le recevez chaque trimestre c'est notre mode de liaison il est là pour vous donner les informations de ce que nous faisons cette année quelques changements par rapport à nos passés mais je pense que vous l'aurez peut-être remarqué la pub est arrivée afin de financer en partie cette petite liaison donc dernière page vous avez lu la pub on fait un petit peu comme tout le monde on trouve de l'argent voilà donc je pense que c'est à lui de pouvoir faire financer notre Cercicois par des entreprises on sait que les entreprises ont une difficulté également mais elles jouent le jeu et nous aussi donc un grand merci à mes annonceurs et surtout à nos futurs annonceurs parce que la démarche n'est pas terminée elle est déjà lancée et après Alain avec Stéphane vont travailler pour relancer nos éventuels partenaires alors vous l'avez certainement remarqué aussi quand vous avez lu de Cercicois Cerci-la-Tour a un timbre à son propre timbre c'est parmi 160 communes qui ont monté le projet Cerci-la-Tour a été revenu donc je vous engage à aller acheter un carnet de timbre à la poste donc ça c'est grâce à l'initiative de Stéphane Vallée que Cerci-la-Tour sera un peu plus reconnu Stéphane c'est un agent de la commune au fond et au fond c'est lui qui gère un petit peu le site internet de la commune Facebook enfin voilà telle chose donc grâce à lui Cerci-la-Tour est reconnu au niveau national très belle initiative qui nous apporte un peu plus de l'autorité et également ce qu'il faut savoir c'est que en tant que lauréat on a gagné à peu près 2500 euros de timbre ce qui n'est pas nécessaire non plus ça a pris à Stéphane le temps de faire la photo de monter le projet et ça c'est une très belle initiative parce que ce qu'il faut savoir au niveau de la commune on dépense un minimum 2500 euros de timbre à l'année donc grâce à lui quasiment une année de timbre c'est une initiative qu'on peut louer parce que voilà si chaque agent fait à un moment donné participe au bien-être de la collectivité c'est d'autant mieux donc je tenais également à le souligner ah voilà merci Stéphane et donc je vous engage et je vous invite à l'acheter de timbre pour ceux qui ne savent pas et un timbre de la commune de Cercé et tout à l'heure dans mes propos je vous ai parlé de l'association l'association des résidus donc la deuxième association que je souhaite aujourd'hui mettre en avant c'est donc le Préat avec à sa tête M. Patrick Rivet son de vos présidents puisque la tête Martin ayant pu lui passer la main lui a donné le flambeau donc Patrick je ne sais pas où tu es il n'est pas loin donc il viendra nous voir après donc nous sommes ici dans le centre culturel et quoi de plus normal que différencer la culture d'ailleurs vous pourrez remarquer autour de nous que nous avons maintenant la possibilité de pouvoir accrocher ce tableau donc on peut accrocher un petit peu sur les 6 mai ce que tu as et surtout derrière moi alors dernièrement vous allez venir une équipe municipale ça vous l'avez remarqué mais derrière moi il y a aussi un réel alors l'année 2015 a arrêté pour le Préat une année où la nomine a souhaité passer une commande particulière est exceptionnelle nous avons voulu que les artistes de Cerce Latour puissent montrer à demeure ce qu'ils savent faire et je crois qu'ils ont réussi donc on va pas perdre de temps et je vais demander à lesquelles je crois qu'il soit parti de vouloir arriver alors là vous en voyez que la voix est vue attendez c'est un match un instant c'est parti c'est parti Alors Patrick, merci, merci à l'équipe, parce que je pense que le travail est derrière moi, et je m'étais dit tout à l'heure en rentrant au centre culturel que je ne souhaitais pas le voir avant vous, mais je suis désolé, je n'ai pas pu attendre, donc je me suis pas venu de le voir, et c'est vrai que je trouve que le travail est réellement très réussi. Je le voyais petit, mais franchement il rend très très bien, et je vous débranche réellement à vous remercier pour le travail que vous avez fait. Bon, allez, merci. Alors pour terminer, je vais parler des tryptiques de Ternan. Alors Ternan a son tryptique, Cerce Latour a sa fresque. Je pense qu'on pouvait vous mettre... Non, c'est comme ça ? Je vous laissez tout seul, vous pouvez vous la coucher. Alors maintenant, j'ai l'impression qu'on ne me regardait même plus, vous avez regardé la fresque, mais c'est pas grave. Alors il y a des compétences, je vais continuer un petit peu, je suis désolé, il y a des compétences que la commune ne possède pas, mais qu'elle souhaite mettre en œuvre. En effet, le développement économique est une compétence communautaire, mais nous, nous avons souhaité nous associer, et c'est Alain Rénager qui a cette lourde mission. Nous avons fait un recensement de tous les bâtiments vides de Cerce Latour, et nous sommes en mesure maintenant de proposer à une personne qui le souhaite, de s'installer rapidement sur Cerce Latour. Des professionnels sont d'ailleurs intéressés pour mettre en place des activités notiques dès la prochaine saison estivale, avec la gérance du camping dès le 1er avril jusqu'au 30 octobre, soit 7 mois, 7 mois d'ouverture. Donc ce qui est très bien, puisque jusqu'à présent, le camping de Cerce Latour est ouvert de demi-trois mois d'année. Donc on souhaite réellement, pour amener l'activité et les touristes, qu'on ouvre plus longtemps, ce qui paraît logique. Donc là, le camping sera ouvert à partir du 1er avril. Donc si vous avez des amis qui souhaitent venir sur Cerce Latour, n'hésitez pas de leur dire que le camping sera ouvert très très prochainement. Donc nous mettons bien sûr un mode de fonctionnement concernant l'animation et l'information pour faire connaître notre camping, puisque aujourd'hui, à toute l'information, il est référencé d'une part. Personne ne sait que nous avons un camping sur Cerce Latour, ce qui est un petit peu douloureux. Donc le camping sera en gérance en 2016 et permettra également aux bien-compris de redistribuer les tâches des agents, puisque nos agents qui étaient à la gestion du camping ne seront plus à la gestion du camping. Parmi les listes de réfection... Ah pardon, excusez-moi, je sautais un parallèle, mais j'ai bientôt terminé. Voilà, donc je disais, le camping avec une gérance, et j'ai vu notre futur gérant, qui est là. Donc ce sera la société Event Nature, pourquoi la citer ? D'ailleurs, on travaillait tout à l'heure avec Alain sur le projet de convention. Nous avons commencé avec la communauté commune et le pays d'Hiver des membres, un travail sur une opération de remontalisation des commerces et de rénovation sans doute. Et nous travaillons également sur un projet de village du futur. Parmi les pistes de réflexion, puisque là, ce ne sont que des projets pour les années à venir, il est question de la rénovation de l'avenue Louis-Coudan, la fin de l'aménagement des remontards, de la rénovation de la Maison Martin. Donc la Maison Martin, c'est la dernière maison avant l'escalier sur la rue Gascou. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette année, donc, dans cette l'an dernier, nous avons commencé à la rénové, nous avons refait vers l'attenture. Et cette année, donc, le reste du projet sera pris en compte, dans le cadre d'un projet global, du village du futur. Cette maison des associations, qui pourrait venir à l'intérieur de la Maison des associations, pourrait aussi devenir une salle d'exposition. Mais tout cela qu'on fera avec nous, vous serez associés à ce projet. Côté zone artisanale, nous avons soutenu la société C-Max, qui va s'installer prochainement à proximité du supermarché Atal. Nous espérons, grâce à cette nouvelle enseigne, créer une dynamique et voir d'autres entreprises s'installer. Si l'entreprise classique, Jérôme, par exemple, s'il veut s'installer sur la zone, il n'y a pas de souci. S'il veut s'agrandir, on est prêt à étudier les propositions. Atal, en tout cas, vous avez remarqué, agrandit son parking. Et je peux vous l'annoncer aujourd'hui, puisque nous avons reçu en mérite dernièrement le PDG du groupe Shiver, le supermarché Atal doit déposer à la famille de construire avec un agrandissement programmé de sa surface dans les prochains jours. Donc, Atal passera de 1 100 m² à 1 800 m², avec à terme la création d'une bâtée d'emplois, ce qui n'est pas négligeable. Sachez en tout cas que nous serons vivants, car nous ferons réellement et soutiendrons tous les projets générateurs d'emplois. Puisque si on crée des emplois, on contribue à réduire la démographie. La population de Gershkato baisse depuis de nombreux années. Nous devons donc être vigilants. Si la population baisse, le nombre d'enfants fréquentant nos écoles baisse automatiquement. Et certains parents n'hésitent pas à faire des kilomètres pour m'emmener leurs enfants dans les communes limitantes. Alors, si nous ne pouvons pas que nos écoles fèrent, nous devons jouer la carte de la solidarité. Je vais d'ailleurs écrire très prochainement un courrier de famille dont les enfants sont scolarisés en dehors afin de leur expliquer la problématique. Si malheureusement on n'a plus d'enfants dans les écoles, il n'y aura plus d'école. Mais je tenais quand même à vous dire, ce n'est pas démoralisant, mais je souhaite quand même que la population chersicoise le sache. D'autres projets seraient également en cours sur la vie d'hier-bois. Et comme vous l'avez vu dans la presse, ils devraient générer quelques emplois sur le secteur. Un autre projet, et ça, je pense que vous l'avez vu dans le certificat également, puisque comme je vous l'ai annoncé, c'est notre mode de liaison, c'est celui de l'installation d'un parc d'éolien. Donc c'est bon, je ne sens pas trop les gens fréméir, donc ça va pour l'instant. Mais ça va venir, ça va venir. Il y aura forcément des détracteurs à un moment donné, des gens qui seront d'accord et d'autres qui ne seront pas d'accord. Mais bon. Donc en mars 2013, en tout cas, notre commune commune, une reloi récompense, a dit oui à l'éolien sur son territoire, à l'unanimité de ce monde. Le 2 décembre dernier, la société Global Moon Power est venue enverrer présenter le projet d'implantation de 10 éoliennes sur la commune. Dans les boîtes appelleuses, aux membres du conseil municipal, qui, à l'unanimité, ont dit oui au projet. C'est un projet important pour le Sud-Liberté et pour la guerre. Ce projet, et c'est légitime, va engendrer des questionnements dans les voies à venir. Une information réunière, transparente et plus précise vous sera donnée au fur et à mesure des différents états du projet. Vous aurez toutes les informations, on ne vous cachera. Je souhaite d'ailleurs créer un groupe de travail qui rassemblerait les élus, dont les éoliennes sur l'installer dans la commune, avec Louis-Yves, Saint-Cratien, Islec, afin de pouvoir répondre aux nombreuses questions que vous allez vous poser. En tout cas, sachez que la municipalité sera très inventive aux différents projets dans les années à venir. Le déficit économique local est un atout formidable, formidable pour notre milieu, générateur d'emplois. Je viens à remercier les chefs d'entreprise présents, l'entreprise Cassie, une de ces filiales, la société Réveillat, qui a été récompensée dernièrement par le réel à l'école Centre-Loire. Je pense que tout le monde l'a vu dans le journal. Je ne peux pas se finir, je ne suis pas mal. C'est-à-dire l'école, que je remercie également, qui a été partie de nos partenaires financiers qui soutiennent nos nouveaux projets. Remerciement également à la société Forestia par l'intermédiaire de son directeur, M. Débien, la société CFR, ainsi que chaque artisan, chaque représentant des professions libérales, chaque agriculteur, car c'est vous qui permettez à certains d'entre vous de se développer. Vous êtes devenus nombreux ce soir et je tiens à vous remercier publiquement de votre aide et de votre soutien, représentant des administrations, des entreprises, des commerces, des associations, des autorités de gendarmerie qui sont au fait, voilà, des pontiers, du culte, vous êtes les forces libres de notre vie. Je voudrais également, donc là, je vais regarder Claude, également remercier devant vous l'ensemble du personnel communal, en tout cas présent, et un peu plus nombreux que l'en dernier. L'en dernier, je ne sais pas, tout le monde avait des indisponibilités, là, je vois que cette année, le personnel communal joue le jeu, donc ce qui est très bien. En tout cas, je te donne la remercie de mon clôt devant l'enseignateur général. Chaque agent a compris la drogue de fonctionnement et vous aurez remarqué quelques changements notoires sur ceci. Il est clair que le fonctionnement a évolué en responsabilisant chaque agent et en officialisant des responsables de services. Il faut que chacun continue dans le sens qui est le lot. Donc, bon, merci à Mme Brouillet, je le renote, et à David Lepage, responsable des services techniques. Elle se fera les quatre paroles au point de vue qu'un autre. D'ailleurs, les collègues le remercie puisque je l'ai lu pas mal dans l'Assemblée. Merci à vous aussi. En ce qui concerne les projets sur Cerce-la-Tour, autres que ceux portés par la commune, je viendrai bien sûr en avant la construction de l'EHPAD, dont les travaux ont commencé il y a maintenant 12 mois. Ce projet, dont la municipalité a participé financièrement à hauteur de 86 000 euros, aura un coût global de 8 millions d'euros. Ce projet était nécessaire pour l'accueil de meilleures conditions de futurs résidents, ainsi que pour l'amélioration des conditions de travail des agents de l'établissement. Il devrait être vitalisé courant de l'année prochaine. Je tenais donc à vous donner toutes ces informations et vous dire que nous sommes collectivement fiers et heureux de ce qui a d'ores et déjà été réalisé et nous savons qu'il nous reste beaucoup à faire. mais avant l'objeture, puisque j'en ai été là, je souhaiterais aussi vous faire part d'un point non pas sur la ville municipale, mais plus particulièrement sur la ville communautaire et inter-communautaire qui va nous annuler donc toute l'année 2016. Là, je pense qu'on est prêt à travailler. Nous faisons partie d'un seul et même canton, celui que nous j'y. donc c'est vrai l'analyse, je vous le disais, on a parlé un petit peu d'identité, notre canton de four, il n'existe plus. Maintenant, nous faisons partie de canton de l'usine. Ce canton, il regroupe 32 communes. Dans le cadre des fusions des intérêts communalités, le conseil communautaire et le conseil municipal ont acté le prochain mariage avec les trois autres communautés de communes. Nous avons donc souhaité nous orienter plus sur le pays d'hiver des membres aux deux éléments du pays du pays sinilaré. Le pays sinilaré donc deux signes impliqués. Notre prochain mariage et donc un mariage ça se prépare, demeure en théorie, enfin demeure en théorie, je pense que maintenant c'est quasiment plus fiel, on pourra pas revenir derrière une décision de M. le préfet d'une façon. Puisque ce qu'il faut savoir, même si on n'est pas d'accord, M. le préfet a eu un niveau. Voilà. Et bon, je pense qu'on sera d'accord sur le principe avec M. le préfet. Donc notre prochain mariage, comme je le disais, on devrait se marier avec la communauté de communes du Sud-Montranc, donc Boulanger-Berre, la communauté de communes du Bassois, donc Châtignan-Bassois, et également la communauté de communes des portes du Montranc, Lucie. Il y avait d'ailleurs un article dans la presse récemment qui montrait un certain intérêt des communes et des communes environnantes à vouloir se marier avec nous. Voilà. On voulait se marier avec nous. Peut-être qu'on a une bonne réserve, une bonne taillotte. Je pense que les impôts, on a bien géré notre commune, non pas pour les autres communes de communes qu'on a géré, mais nous, on a géré comme on devrait faire, comme la commune de Sers-Six-Montranc. Et je pense que c'est aussi remercier également le président de la communauté commune parce que je pense que financièrement, il a fait un très très bon travail sans pour autant augmenter les appôts sur la culture d'entendant. Mais à en lire le journal du sens du samedi 23 janvier, qui était récent, qui résumait la réunion de la commission composée des délits avec M. Clarelle, il est pour le moment en question de mathématiques. Vous l'avez peut-être vu comme moi, 3 plus 4, 2 plus 5, 4 plus 3. Donc ça, c'est des mariages. Il faut donc maintenant que chaque président se rencontre afin de déterminer rapidement les pourtours de notre prochain comité de commune. Mais je crois que la réunion est prévue ce matin. Sachez, en tout cas, que Cersei-la-Tour ne sera pas à la traîne. Et je devrais réellement ne pas prendre le train en marche et ne pas attendre les derniers vingt ans. Cersei-la-Tour est la deuxième ligne de la future fusion. Et je peux vous assurer que nos voix ne souhaitent pas les faire entendre. Ce qui est nécessaire de rappeler, c'est que ce mariage, il faut le voir à long terme pour les générations futures. en tout cas, j'espère que nous, élus, aurons fait notre choix. L'année 2016 sera donc l'année du travail où chaque élu, chaque citoyen devra trouver sa place. La population, j'espère, sera associée à cette nouvelle démarche car les compétences de chaque commune et chaque communauté des communes seront modifiées et génèreront automatiquement des bouleversements. Mais avant de terminer, je remercierai non toute l'équipe municipale qui travaille avec moi depuis maintenant deux ans, mes adjoints, les conseillers référents, l'ensemble des conseillers pour le travail effectué à mes côtés. Je remercierai chaque association. Je ne vais pas toutes les citer mais je sais qu'elles sont très présentes et je vous remercie parce que si je commence à les citer, je n'ai pas d'un peu qui est une et je ferai un imperme. Mais en tout cas, merci. donc chaque association sportive, culturelle, de loisirs, caritative pour le travail à l'économie et je souhaite réellement que l'on continue à travailler comme nous le faisons depuis des années. Je remercie chaque bénévole qui s'implique avec passion au service de nos associations et de la ville. Je remercie chaque citoyen qui en bénit tous les jours les fleurs, les décorations pour Noël et qui crée une dynamique associativement. je remercie je remercierais également la presse M. Bourgeois par son implication pour député des informations sur Cercelle-Tour et qui sont de plus en plus nombreuses. M. Bourgeois Ah, il est caché. Il avait peur qu'on le félicite donc je le remercie puisqu'on s'aperçoit qu'à Cercelle-Tour on parle de Cercelle-Tour ce qui est très bien. Voilà. En tout cas l'équipe principale s'associe à moi pour vous présenter des vœux d'harmonie de partage pour l'année 2016. Bonne et heureuse année à vous. Applaudissements Applaudissements Il me reste encore huit pages. Mais là c'est la petite laille Mais avant de vous inviter donc au traditionnel de l'air dans les métiers je vais demander à Patrick Miner de venir me voir donc le président qui va nous expliquer ce que je veux applaudissements Applaudissements On n'est pas trop longtemps ne vous inquiétez pas Monsieur le conseiller départemental Monsieur le maire Madame Caroline Marceau Mesdames Messieurs En février 2015 Madame Caroline Marceau propose au peintre du CREAC la réalisation d'un fond de scène pour ce centre culturel Elle a déjà une idée assez précise du projet et nous orienter un cahier des charges plutôt moderne autant par le motif que par sa configuration genre triptyque En avril le choix se porte sur la maquette représentant la fête la culture Puis c'est la réalisation mai, juin, juillet etc. Plusieurs rencontres ont lieu entre les mondes du CREAC et Caroline afin de rester en phase de respecter une certaine cohérence de l'oeuvre oeuvre qui se termine en décembre 2015 Ce fond de scène est un ensemble composé de douze toiles peintes à l'acrylique et vernis dont l'encombrement est de 2,60 m de hauteur et 5,60 m de longueur Il représente un arbre élément central symbole de la vie avec sur une branche du couple d'oiseaux représentant l'amour des masques vénitiens qui évoquent la culture et la fête Autour de ces symboles on retrouve des éléments représentant les associations culturelles locales Lecture-écriture avec les deux livres L'histoire de Cercy avec sa tour symbolique et son écusson La danse avec ce couple tournoyant Le théâtre avec ce théâtre antique La musique avec ses instruments La peinture avec sa palette Et pour lier l'ensemble de ses tableaux une portée musicale de l'homme en elle Voilà ce que les peintres du Créat ont pris plaisir à réaliser et à vous offrir aujourd'hui Nous remercions particulièrement M. le maire et la municipalité pour avoir initié ce projet et Caroline Marceau pour l'avoir suivi et apporté sa critique constructive par son regard avisé tout au long de sa réalisation Nous espérons que les cerciquoises et les cerciquois s'approprieront rapidement et durablement ce fond de saine Je vous remercie Merci Patrick Bon les choses se terminent donc on va vous inviter à un wagonneur offert par la municipalité Merci de votre présence dans le cadre Merci à vous Applaudissements Applaudissements Merci à vous